Si vous avez décidé d'immigrer au Canada, plus précisément à la province du Manitoba, et que vous avez des enfants, alors vous devez sûrement vous poser plusieurs questions au sujet des écoles. Est-ce qu'il y a des deadlines d'inscription ? Est-ce que l'enseignement se fait en anglais ou bien en français ? A partir de quel âge mon enfant peut aller à l'école ? Ou bien encore, comment choisir l'école ? Dans cette vidéo, je répondrai à quelques-unes de ces questions. Je voudrais souligner qu'il s'agit ici d'une synthèse des recherches que j'ai faites suite à ma visite exploratoire au Manitoba. Première chose, il faut savoir qu'au Canada, l'éducation est une responsabilité du gouvernement provincial. Chaque province possède son propre programme pédagogique, ses normes d'éducation et sa politique. Le programme scolaire qui sera adopté en Alberta, par exemple, ne sera pas celui de la Colombie-Britannique ou bien du Manitoba. Même chose par rapport à la date à laquelle commence et se termine l'année scolaire. Au Manitoba, l'enseignement est gratuit pour tous les élèves du système scolaire public. Les heures de classe sont typiquement de 8h à 15h ou de 9h à 16h. L'école est obligatoire à partir de 7 ans et ce jusqu'à l'âge de 18 ans. Si vous avez des enfants plus jeunes, sachez que des programmes de pré-maternelle et de maternelle pourraient être disponibles. Mais pour cela, il faudra se renseigner auprès de l'école, car les classes de maternelle ne sont pas disponibles dans tous les établissements scolaires. Généralement, les études primaires et intermédiaires se font dans le même établissement, qu'on appelle école élémentaire. Votre enfant devra donc passer 8 années en école élémentaire qui vont être suivis par 4 autres années dans une école secondaire. Le système d'éducation manitobain offre 4 programmes scolaires. Le programme anglais, le programme français, le programme d'immersion française et le programme d'études technologiques. En ce qui concerne le programme d'études technologiques, il s'agit d'un programme qui est disponible uniquement au secondaire et qui sera offert dans le cadre des 3 autres programmes. Dans le programme anglais, tous les cours sont enseignés en langue anglaise. Le français est considéré comme matière scolaire. Le temps d'enseignement de la langue française passe de 20 minutes par jour en maternelle à 110 heures par crédit dans le secondaire. Le programme d'immersion française est un programme destiné aux élèves anglophones qui souhaitent sur demande accéder à une éducation en français. Les cours sont enseignés de la première année à la sixième année en français, pour un minimum de 75% du temps. De la septième année à la deuxième année, quelques cours sont enseignés en français pour un minimum de 50% du temps. Enfin, le programme français est un programme où la langue première est la langue française. La langue anglaise est considérée comme matière scolaire et sera enseignée à partir de la troisième ou quatrième année. Si vous cherchez une école publique pour votre enfant, vous devez savoir que ces écoles sont gérées par ce que nous appelons des divisions scolaires. Une division scolaire a pour objectif de fournir l'enseignement public de niveau ayant en terre et secondaire au Manitoba. Il existe 37 divisions scolaires réparties sur toute la province, comme vous pouvez voir sur la carte. Dans la ville de Winnipeg, nous allons retrouver six divisions, qui sont la division Luriel, Pembina Trails, River Est Transcana, Seven Walks, Saint-James-Assinobois et Winnipeg. Ces divisions offrent uniquement deux types de programmes, le programme anglais et le programme d'immersion française. Une division scolaire, comme vous pouvez le voir sur la carte, est définie par sa zone géographique. Si on prend par exemple le cas de la division Pembina Trails, ces divisions englobent les quartiers du Southwest, à savoir Tuxedo, Waverley, Fort Garry, Richmond et Marlon. Une division scolaire groupe plusieurs établissements. Ici, j'ai toujours pris l'exemple de la division Pembina. Cette division comprend 35 établissements. C'est des établissements de la jeune enfance, du primaire et du secondaire. La division doit assurer le transport de tous les élèves admissibles dans ces établissements, de la matérielle à la sixième année. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de la division scolaire. Si vous vous intéressez aux performances des programmes scolaires et des divisions scolaires, sachez que vous pouvez vous référer au site web du ministère pour voir les résultats des évaluations des apprentissages faits au niveau de toute la province. Il existe plusieurs évaluations qui sont faites au niveau maternel, au niveau des troisième et quatrième années, des évaluations au niveau intermédiaire et enfin des tests en deuxième année qui vont être remplacés à partir de cette année, 2022-2023, par des tests provinciaux de dixième année. Alors, pour les évaluations de troisième et quatrième année, il s'agit là d'évaluations obligatoires qui vont se faire au tout début de la troisième année pour le cadre du programme anglais-français et en milieu de la quatrième année pour le programme d'immersion française. Alors, les objectifs de cette évaluation, c'est de fournir des renseignements aux parents sur les compétences de leur enfant en lecture et en notion de calcul. Pour ce qui est des évaluations intermédiaires, les élèves manitobains de septième année sont évalués sur certaines compétences de base en mathématiques ainsi que sur l'engagement de l'élève. En huitième année, les élèves sont évalués sur certaines compétences en compréhension en lecture et en écriture de textes informatifs. Les tests provinciaux de douzième année sont des tests de langue et de mathématiques. Ils ont lieu à la fin de chaque semestre. Généralement, ils comptent pour 30% de la note finale des élèves pour les cours de langue, de mathématiques appliquées et de pré-calcul et vont compter pour 20% de la note finale en mathématiques au quotidien. Le lien suivant vous permet d'accéder aux résultats des tests d'évaluation. On a là des histogrammes représentant les performances des élèves de troisième année en mathématiques et en lecture pour le programme français et le programme anglais. Le deuxième lien vous permet d'accéder à des courbes représentant le pourcentage des élèves qui ont répondu aux attentes établies par le ministère en termes de calcul pour chacun des programmes anglais et programmes français des troisième année et cela selon les régions de la province. Le lien suivant vous permet d'accéder aux résultats des tests provinciaux de la douzième année et cela par division scolaire. Là, par exemple, vous avez les résultats d'évaluation des élèves de la douzième année pour la division scolaire Pembina Trails et la division scolaire River S Transcana. Si vous vous intéressez au programme français, je vous invite à regarder la vidéo suivante.